Musique Bonsoir à tous, quatrième édition des rencontres de l'atelier, toujours aussi intime pour le moment, c'est un peu des rencontres au coin du feu, mais profitons-en, profitez-en. Nous avons donc ce soir le bonheur, avec Pierre-Olivier Scoteau, d'accueillir Firmin Richard, Christine Orban, Julie Carquac, qui a mis en scène le spectacle Bat Mandel, puisque vous savez que ce soir, il est question de femmes, de parcours de femmes, femmes plurielles, femmes singulières. Nous allons pouvoir évoquer le spectacle dans lequel joue Pierre-Olivier, c'est toujours très difficile de parler de son propre spectacle, donc moi je peux vous dire, pour l'avoir vu, que c'est un spectacle extrêmement touchant, émouvant, drôle. La première question, alors pourquoi vous trois ? Parce que trois destins incroyables, trois destins, entre guillemets, atypiques, et Bat Mandel, dont je ne vais pas parler ce soir parce que c'est ma pièce, parlent de femmes atypiques. Vous êtes pour des raisons, voilà, de votre vie, de votre parcours artistique, de votre parcours de vie, totalement atypiques. La première question qui me brûle les lèvres, Christine, c'est pourquoi Joséphine de Bouarnay ? Il faudrait m'allonger sur un canapé. Longtemps. À vrai dire, on me l'a posé à chaque interview. Et à chaque fois, je réponds une chose un peu différente. Alors qu'est-ce que je vais vous répondre ce soir ? À vrai dire, je ne sais pas, c'est une rencontre, j'ai l'impression qu'elle m'a choisie au fond. Peut-être autant que je l'ai choisie. On avait des choses à dire, on avait à parler des femmes, des femmes qui ont été répudiées. Je n'ai jamais été répudiées, mais j'ai une certaine empathie. Je voulais être psychanalyste, je voulais être psychiatre même. Et au fond, le destin des femmes m'intéresse. Et je me suis mis dans la peau, dans l'attente, le mélancolie du dimanche, le silence des hommes, de femmes qui attendaient, de femmes confrontées à des silences. J'adore cette phrase, le silence est un crime tranquille. Ça peut être un crime. Et j'avais envie de jouer ce rôle. Je dis jouer, parce que j'ai une actrice à côté de moi, donc comme une actrice de vraiment être cette femme, de faire cette expérience-là, avec en plus Bonaparte, pour qui j'ai toujours eu, je dirais, chacun son mauvais goût, un petit faible. Donc j'avais une petite fixette Bonaparte. Alors là, ça pourrait durer des heures, parce que c'est à cause sûrement des livres d'histoire, cette peinture de David, le héros qui montre du doigt le chemin à suivre, j'aime les chevaux, enfin, bon, tout ça est très long à résumer. Et la Corse, peut-être aussi, non ? Non, je crois que c'est le héros, le cheval, le meneur d'hommes, enfin, il y a quelque chose comme ça, sûrement dans cette famille-là. Et je sais pas, peut-être la femme qui pleure, mon caractère mélancolique, s'est reconnue en Joséphine petite déjà. J'imaginais que j'étais elle, et que j'attendais Bonaparte. Vous voyez, je vous dis, il faut m'allonger. Je vais passer au tutoiement. Si tu parlais de Batmondelle, j'ai du mal à parler de Batmondelle, parce que je l'ai écrit, mais qu'est-ce que tu dirais ? Pourquoi ? Comment raconterais-tu Batmondelle ? Pour moi, Batmondelle, c'est l'hommage d'un homme à ce qu'on appelle les seconds rôles d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a les premiers rôles féminins d'une vie, une maman, une grand-mère, le prof de français qui vous a fait, en tout cas en ce qui nous concerne, aimer la littérature. Et puis, il y a toutes ces personnes qu'on oublie, mais qui sont presque plus importantes, parce qu'elles nous ont construits, malgré nous. Je ne sais pas si, Firmin, tu as lu le texte ? Oui, j'ai lu le texte. Et c'est vrai que ce que dit Julie est très juste. Ce sont toutes ces personnes qui initient ce petit homme qui font de lui ce qu'il est maintenant. Et j'ai trouvé ça très intéressant, assez drôle. Et tu es citée, oui. Tu es aussi citée dans la pièce. Je suis citée parce que la première personne voudrait bien que son rôle soit joué, que ce soit joué par moi, et pourquoi pas ? Mais oui. J'ai trouvé que c'était une pièce, vraiment une idée formidable. C'est l'homme qui aimait les femmes aussi, qui leur rend hommage et la reconnaissance de l'homme, en effet, pour ces femmes que parfois on peut oublier, qui ont compté, mais qu'on oublie parfois. Alors, la question que je te poserai avec Julie, c'est par rapport au spectacle. Quelles ont été tes options de mise en scène ? Car c'est un seul en scène, mais ce n'est pas un one-man show. Ce ne sont pas des sketchs. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, je pense qu'il y en a plein qui ont pu le spectacle ici, ce ne sont pas des sketchs. Il y a une continuité, c'est une pièce, il y a une vraie mise en scène, il y a un décor, il y a des lumières. Donc, quelles ont été tes options ? En fait, j'ai... Enfin, pour moi, surtout sur un seul en scène, la difficulté de mettre en scène un seul en scène, c'est éviter l'écueil du one-man show. C'est-à-dire que la pièce est drôle, comme l'a dit Firmin, mais ce n'est pas ni du stand-up, ni des sketchs, ni une succession de tableaux de personnages. Moi, dans ma lecture de Bat Mandel, c'était un conte initiatique, un peu à la manière d'Italo Calvino, c'est-à-dire un personnage, un espèce de conte philosophique qui amenait le personnage à travers des portraits de femmes à exister. et l'objectif, c'était de faire passer cette idée de conte et cette idée de construction et quelque part, avec une métaphore assez simple, mais des habits qu'on met sur soi. Toutes ces femmes sont... Je les ai constituées comme des habits qu'on met sur soi. C'est-à-dire que chaque personnage est représenté par un accessoire ou par un habit. et le personnage de petit homme s'habille à chaque évocation de ses portraits de l'accessoire ou de l'idée de ces femmes dont il parle. Peu de gens savent, au fond, que Joséphine a failli être guillotinée. Et elle a eu une chance. Elle avait une bonne étoile, je crois, dans sa vie. D'ailleurs, Napoléon et les soldats, surtout de Napoléon, on l'appelait la bonne étoile de Bonaparte. Elle lui a toujours porté chance. Et d'ailleurs, quand il a répudié, il n'a plus de chance après. Et quand son tour vient, parce qu'à cette époque, quand un mari était guillotiné, en général, dans les 15 jours, la femme y passait. Donc son mari, Alexandre de Boarnay, son premier mari, est guillotiné. Et tous les jours, elle voit à la prison des Carmes arriver un bourreau qui choisit une trentaine de personnes et qui l'emmène sur la charrette pour aller être guillotiné. Et un jour, arrive son tour. On prononce son nom. A l'époque, elle s'appelait Joseph Rose de Boarnay, puisque c'est Napoléon qui l'a baptisé Joséphine pour être le seul à prononcer un prénom. tant qu'il était jaloux et amoureux, ce prénom. Et Joseph Rose est emmené sur la charrette pour être guillotiné. Seulement, elle a si peur que quand elle approche de l'échafaud, elle s'évanouit. Et à ce moment-là, un jeune médecin hongrois la prend dans les bras et dit au bourreau, vous n'allez pas guillotiner une femme évanouie. Et ok, ils disent, réanimez-la, on donne 24 heures. Et dans les 24 heures, il y a eu la chute de Robespierre, Rassabaras, et elle a eu sa vie sauvée. Donc, vous voyez, c'est une survivante, au fond. C'est une femme, d'abord, qui va avoir de la chance et qui après, alors là, c'est mon analyse psychologique, je pars de là pour essayer d'expliquer aussi certains travers qu'on a reprochés à Joséphine, dont sa légèreté, légèreté parfois avec les hommes, dont elle gardera quelques habitudes au début de son mariage avec Bonaparte. Mais grâce à ça, on a eu des magnifiques lettres passionnées de Napoléon, de Bonaparte à l'époque. Et je pense qu'elle avait besoin qu'au moment de la terreur, les survivants, les personnes qui avaient échappé à l'échafaud vont mener une vie de débauche comme s'ils avaient besoin de se prouver qu'ils étaient vivants. Et Joséphine fera partie de cela puisque Bonaparte la rencontrera très peu de temps après et la demandera foudroyée d'amour tout de suite en mariage. Et c'est évidemment un peu tôt. Elle est encore une femme traumatisée. de donner aux gens, aux adultes, la possibilité d'entendre de si belles histoires. C'est leur transmettre effectivement quelque chose de très fort, des messages très forts sous le ton de la comédie. C'était un beau métier et j'ai envie de faire, de donner encore l'occasion aux gens d'aimer le cinéma, de découvrir des choses importantes au travers d'histoires intéressantes. Oui, d'abord, je crois que s'il y avait un battement 2, ce n'est pas moi qui l'écrirais, et je pense que ce serait plutôt une femme, il faudrait que ce soit une femme qui l'écrit. Si je peux me permettre aussi, ça dépend des gens et des parcours de vie de chacun, mais Pierre-Olivier a été construit par les femmes. C'est un homme qui est entouré par les femmes et qui a été construit par les femmes. Il y a des hommes qui, au contraire, ont besoin d'hommes et sont construits par quelque chose de plus masculin. Mais en ce qui concerne Pierre-Olivier, ça serait peu probable parce que dans sa vie, il est entouré de femmes. Il a eu des filles, il est entouré de femmes. Ça ne peut être que féminin. Et c'est ce qui l'a construit et qui fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Il n'aurait pas été le même entouré d'hommes. Ces émissions se terminent toujours par le questionnaire de pivot. Une partie. Oui, mais on va boire un coup en bas. Peut-être que vous avez une question après le questionnaire de pivot. Christine, votre mot préféré. Mon mot préféré, il y en a beaucoup. J'aime bien Mélancolie. Le bonheur d'être triste selon Victor Hugo. Le mot préféré, Firmin ? Oh là là, je ne sais pas. Je dirais l'amour, l'amitié. Voilà, très bien. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Julie ? Histoire. L'histoire, ben oui. Julie, le mot que tu détestes le plus ? J'aime tous les mots. Il n'y a pas de mots que je n'aime pas. J'aime trop les mots. C'est l'utilisation qu'on en fait que je n'aime pas. Mais les mots, je les aime. On ne veut pas les éviter. Non, c'est bien. C'est joli. Ah oui. Firmin, le mot que tu détestes. Ah oui, je vous avais. Je ne veux même pas dire pour toi. Je serais tentée de se dire comme Julie, mais il y en a certainement que je déteste, mais oh, trahison, c'est une trahison. Hypocrisie, trahison. D'accord. Christine ? Il faut les employer de temps en temps, surtout quand on fait un roman. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Les mots que je déteste, je ne les ai jamais employés. Il y a des mots que je ne peux pas employer. Donc, vraiment, c'est impossible. Des mots détestés. Alors, la dernière question que je poserai, très classique, c'est la dernière question de Pivot. Je ne sais pas s'il a pris à Proust ou ses pivots qu'il a inventés. Si Dieu existe, quelle phrase d'accueil aimeriez-vous entendre lorsque vous arriverez quelque part là-haut ? Christine ? C'est vrai que j'ai vu tellement de réponses à cette phrase. Si tu veux, je te donne un autre jeton si tu veux jouer une autre fois, une autre partie. Très bien. Fermine ? Moi, je ne pourrais pas lui poser une question. C'est lui qui te m'a posé. Tu peux. Tu fais ce que tu veux. Alors, moi, je lui poserai une question. Pourquoi il a permis tout ce qui s'est passé sur Terre pendant ma courte vie, tout ce que j'ai vu autour de moi pendant ma courte vie ? Je ne suis pas sûr que tu resteras au paradis avec ça. Je ne veux rien parce que... Tu poses la question, toi. Et il ne te parle pas. Il ne te pose pas de question. Il ne te dit rien. Je ne sais pas ce qu'il me dirait. Je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait me dire. Je ne sais pas. Julie ? Qu'est-ce qu'il pourrait me dire ? On fait la fête ? Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Je voudrais qu'on applaudisse nos trois invités. Voilà. Merci. On se retrouve au Café d'en bas pour discuter et continuer cette discussion. Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci.